Salut, comment ça va ? Bien, et toi ? Il y a du monde aujourd'hui. Bonjour et bienvenue ! Bonjour ! Oui, on est tous là pour inaugurer notre école. Oula, c'est officiel, non ? T'as vu ? Les couleurs, les mots, ça claque, non ? Liberté, égalité, fraternité ! Ouais, mais Jean-Ordan, ça me dit rien. Attends, je vais t'expliquer. Tout commence par un grand bond en arrière dans les années 1940, dans toute l'Europe. Ouh, ça rigolait pas à cette époque. Et maintenant, écoute ce qu'écrivait Anne Franck dans son journal dans les années 1942, je crois. À partir de mai 1940, c'en est fini du bon temps. D'abord la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands et nos misères à nous les Juifs ont commencé. Les lois anti-Juifs se sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Ils doivent rendre leur vélo, ils n'ont pas le droit de prendre le travail. Ils n'ont pas le droit de circuler en automobile, ni même dans une voiture particulière. Ils ne peuvent faire leur course que de 3 à 5 heures. Ils ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Ils n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Ils n'ont pas le droit d'en fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Ils n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis, au hockey ou à d'autres sports. Ils ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public. Ils n'ont plus le droit de se tenir dans un jardin chez eux ou chez des amis après 8 heures du soir. Ils n'ont pas le droit d'entrer chez des chrétiens. Ils doivent fréquenter des écoles juives et ainsi de suite. Voilà comment nous vivions. Il nous était interdit de faire ceci ou cela. Je n'ose plus rien faire, j'ai peur que ce soit interdit. Wouah ! Et maintenant pour Anne-Franck et plein d'autres personnes, on n'a qu'à chanter « Tiens, écoute ça ». C'est parti l'aise d'une maison. C'est parti. Musique La photo n'est pas bonne et l'on prenie le droit Le bonheur en personne et la douceur en soi Elle aimait la musique sur tous chemins et puis nos arts Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui m'en répond à toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Elle allait à l'école au village d'en bas Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois Elle chantait les grenouilles, les princesses qui dorment au bois Elle fait sa couvée, elle aimait ses amis Surtout Téana et surtout Jérémy Et ils se marieraient un jour peut-être à Marsoli Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui m'en répond à toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Elle savait Sarah, elle n'avait pas du temps Sa vie, c'était douceur, elle n'avait pas du temps Mais d'autres gens l'avaient décidé autrement Elle avait des yeux claires et elle avait ton âge C'était une petite fille sans histoire et très sage Mais elle n'avait pas du temps, comme toi, ici et maintenant Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi, qui n'en répond à toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Mais je ne vois pas le rapport avec Jean Ordon. Eh ben en fait, lui et sa famille ont caché et sauvé des juifs. Ah oui, c'est les justes ? Oui, exactement. Des héros ? Justes. Pour un jour ? Justes pour la vie, oui. Bon, je pense que les grandes personnes ont d'autres choses à ajouter. Et c'est vrai que quand on a écouté les extraits du journal d'Anne Franck et puis la chanson, tout est dit. Bien, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur général des services, mesdames et messieurs les agents de la commune, monsieur le directeur de l'école élémentaire, mesdames et messieurs les professeurs des écoles, monsieur Daniel Vancier, délégué de Yad Vashem, chers représentants des parents d'élèves, chers Georges, notre artistes, touretten, touretten et chers enfants. Alors permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de cette cour de l'école élémentaire de Tourette-sur-Loup. Quelle joie, après avoir essuyé quelques larmes pendant la chanson, de vous retrouver aujourd'hui, dans le cadre de cette inauguration véritable temps fort de notre commune ? Alors cette cérémonie, elle revêt pour moi un caractère tout particulier parce que ce sont les beaux souvenirs de ma jeunesse qui me reviennent à l'esprit des moments passés dans cette cour de récréation et dans ces salles de classe. Parce que, et oui les enfants, j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps. Et vous le savez, j'ai un attachement profond et sincère pour notre village, un attachement qui évidemment s'est développé dès ma plus tendre enfance, notamment grâce à cette école. Je profite de ces souvenirs et de cette prise de parole pour avoir une pensée sincère pour tous les instituteurs et institutrices qui ont fait vivre cette école et qui ont instruit plusieurs générations de jeunes tourétanes et tourétans. Alors la première pierre de cet établissement scolaire a été posée le 17 août 1910. L'école élémentaire de Tourette-sur-Loup a accueilli à l'époque deux classes. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, ces locaux se sont avérés insuffisants et dès 1955, une nouvelle classe fut créée. Puis notre école élémentaire n'a cessé de se développer et de prendre de l'importance. La mairie qui se situait au premier étage de ce bâtiment a été déplacée au château dans le centre ancien et une cantine a vu le jour. Des extensions et des réaménagements ont également été entrepris. Aujourd'hui, l'histoire de cette école élémentaire continue de s'inscrire. En effet, jusqu'à présent, notre école ne portait pas de nom. Et c'est pourquoi il a été fait le choix de la dénommer Jean Ordant en hommage à ce tourétan reconnu juste parmi les nations. Cette décision est le fruit du travail de la précédente municipalité et l'actuel conseil municipal que je dirige à souhaiter l'honorer. Jean Ordant ainsi que son frère Joseph et sa belle-sœur Henriette ont sauvé une famille de confessions juives venues se réfugier ici même à Tourette-sur-Loup pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette sombre période de l'histoire, alors que l'État français avait accepté la collaboration, des reconnus, restés anonymes, se sont mobilisés aux quatre coins du pays pour sauver des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants persécutés en raison de leur appartenance religieuse. Et la liste que vous en avez faite tout à l'heure était glaçante. Jean Ordant et sa famille faisaient partie de ces Français qui ont refusé de céder à la fatalité et à la tyrannie nazie. Ils avaient mis à disposition des réfugiés des cachettes sans qu'aucune compensation financière ne soit demandée en contrepartie. Et derrière la famille Ordant, c'est tout un village qui fut complice. Nombre de Tourette-sur-Loups se mobilisant pour assurer le secret et la protection de la famille Hortsman. Ensemble, ils ont fait ce qui était juste de faire face à l'horreur crime commis. Et ce sont ainsi 13 personnes qui furent sauvées. Pour leur acte d'une profonde humanité, Jean, Joseph et Henriette Ordant ont été reconnus juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem en 2015. Et une cérémonie s'était ensuite tenue le 28 janvier 2020 à l'occasion de l'inauguration du Jardin des Justes situé juste en contrebas sur la route de Vence. Et les enfants des huit classes de l'école élémentaire avaient été présents pour l'occasion. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le délégué départemental de Yad Vashem, M. Vancier, à qui je demande de s'approcher et de venir dire quelques mots. Il y a déjà eu M. Lelouch qui est intervenu au sein des écoles pour expliquer un certain nombre de choses. Peut-être, M. Vancier, vous pouvez nous préciser quelques éléments sur cette situation. Merci, M. le maire. Tout à l'heure, vous avez parlé, les enfants, des interdictions qu'il y avait. Je voudrais vous montrer quelque chose qui est très rare. vous avez parlé du port de l'étoile jaune. C'est ceci. Vous voyez, il fallait que ce soit cousu sur la poitrine. Autrement, si vous aviez votre carte d'identité où il y avait le tampon juif et que vous n'aviez pas cette étoile, vous étiez immédiatement arrêté. Cette étoile, c'est pas la mienne. Moi, j'étais un petit enfant, un peu plus jeune que vous. Cette étoile, les enfants, jusqu'à 6 ans, n'étaient pas obligés de la porter, mais au-delà de 6 ans, devaient la porter. Ce que je voudrais souligner, en dehors de ce qu'a dit M. le maire sur le sauvetage des enfants, à Tourette-sur-Loup, ça a été un havre aussi pour certains artistes. Le musicien Joseph Cosma, pour le décorateur Alexandre Tonnerre, qui était d'origine juive, qui ont pu travailler à Tourette-sur-Loup sans être dénoncés. C'est surtout tout le village, comme M. le maire l'a dit, qui savait qu'il y avait des enfants juifs qui étaient cachés, des familles juives qui étaient cachées dans certaines fermes derrière nous. Personne n'a été dénoncé. A notre connaissance, il n'y a eu aucune déportation de Tourette-sur-Loup. C'est ce que je voudrais souligner. Et même un artiste comme Jacques Prévert, qui n'était pas juif, mais qui était condamné par la collaboration, est venu travailler à Tourette-sur-Loup parce qu'il savait qu'à Tourette-sur-Loup, il serait protégé. Je voudrais terminer par vous dire que ce drame est arrivé parce qu'il y a des Allemands nazis qui ont, comme M. le maire l'a dit, eu la collaboration du maréchal Pétain avait dit que dans l'humanité, il y avait des races supérieures et des races inférieures. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de race chez les humains. Nous sommes tous des humains. Quelles que soient les couleurs de notre peau, quelles que soient nos croyances, quelles que soient notre origine, il n'y a pas de gens supérieurs et de gens inférieurs. Or, les nazis disaient, il y a des gens inférieurs, les juifs, les tziganes, les gitans, et qu'il fallait les éliminer et que tout irait mieux une fois qu'on les aurait éliminés. Eh bien, malheureusement, ils ont éliminé une grande partie, comme la petite Sarah de la chanson, qui n'a pas eu la chance de rencontrer une personne de la qualité de Jean Hordant. mais une fois que ces gens soi-disant inférieurs ont été éliminés, ça n'a pas été mieux. Donc, vous avez la chance d'avoir une école magnifique et les trois mots, liberté, égalité, fraternité, il faut les retenir. Merci, M. le maire, de votre accueil. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. L'école est une porte ouverte sur la compréhension du monde et des peuples, tout en entretenant la paix et le bien commun. Elle a promission, et vous le disiez, la transmission des connaissances, des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, et ceci dans le refus de toute discrimination. Jean Hordant est donc un nom tout trouvé pour notre école élémentaire de Tourette-sur-Loup. Ce nom nous rappelle l'importance de s'opposer au racisme, aux discriminations portées sur l'origine ou encore la croyance. Alors aujourd'hui, dans un côté un petit peu plus festif, plus gai, nous inaugurons également la fresque réalisée par notre artiste touretthane, Georges Sculpteur. Cette oeuvre colorée accueille depuis quelques semaines les enfants de l'école Jean Hordant. Alors, nous avons fait le choix d'une certaine unité au sein du groupe scolaire de Tourette-sur-Loup. En 2017, la commune avait déjà passé commande d'une fresque conçue par Georges pour mettre en valeur la façade de l'école maternelle. C'est maintenant au tour de l'école Jean Hordant de bénéficier de cet embellissement. Vous le voyez, les contrastes, les couleurs chatoyantes et les jeux d'ombre tranchent avec le fronton de l'établissement tout en s'y intégrant parfaitement. L'oeuvre d'art nous saisit alors d'une émotion forte. Cher Georges, vous pouvez être fiers du travail que vous avez accompli. L'art est un puissant vecteur de construction et de développement personnel pour nos enfants. et je suis convaincu que votre oeuvre enrichira leur curiosité, leur créativité, leur sensibilité et leur imagination. Ainsi, je tiens à vous féliciter, mais aussi à vous remercier au nom du Conseil municipal et de toute la commune. Merci également à l'entreprise Vial qui vous a accompagné dans la réalisation de cette installation. Alors peut-être, moi, j'aimerais bien que vous veniez nous dire quelques mots sur cette fresque. Alors je sais que, généralement, les artistes n'aiment pas trop parler de leur oeuvre, mais... Alors... Georges, c'est quelqu'un de très humble qui n'aime pas beaucoup parler, mais elle va se faire violence. Sainte. Waouh, c'est super intimidant de me trouver devant vous. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait parce que c'était magnifique. Alors, prendre la parole derrière vos chants, vos récitations, ça va être dur pour moi. Merci d'être tous là. Alors, moi, j'ai plus quelques notes parce que je ne suis pas très louée. Je vais vous mettre. Village incendié par le crépuscule, le jour fuyé, le projet artistique d'une façade, je me sentis inspirée. Cette façade, ou plutôt ces trois façades qui vous font face, mes amis, je vins l'imaginer. Et sur le mur de cette école, des monts sortis de l'enfance, couraient, s'effaçaient, revenaient, en farandoles, s'égayaient en riant, j'entendis clairement. Vous devez connaître. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer. Alors, c'était peut-être celui qui se trouve route de Provence, sûrement. Qui nous a emmenés tout autour de la terre avec la fresque, ben, j'ai espoir. Dans un wagon doré, tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages et ses îles parfumées. C'est le paysage que vous avez tous les jours, les enfants devant vous. C'était magnifique. Je me retournais. Il se tenait à quelques pas de moi, derrière ses gros yeux globuleux. Il me fit une sorte de petit signe de la main, tout timidement, comme s'il ne voulait pas m'effrayer. Mais j'étais toute joyeuse. Comme une gamine, et d'ailleurs, en baissant mon regard, je vis les chaussettes blanches. Elles montaient jusqu'à mi-mollet. J'eus une révélation. Nous étions en 41 ou en 42. Je ne sais plus. J'étais là, et lui aussi, monsieur Jacques Prévert. Mon Dieu, il était mince. Il portait le chapeau, le Provençal. Et la pipe ancrée au coin des lèvres, il murmura d'une voix à peine audible. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Soudain, le fourrir le prend. Avec des grès de toutes les couleurs, il dessine le visage du bonheur. Mais moi, je l'entendis. Le soleil se coucha, la façade devint ombre. L'ami Jacques Prévert s'évanouit. Nul doute qu'il fut ému d'entendre les cris joyeux des enfants de cette commune. Avec la colombe qu'il abritait dans ses pensées, ce furent les seuls témoignages de la tendresse du monde quand les hommes le veulent bien. Restez avec nous, monsieur Prévert, avec... que votre regard, à présent, ne quitte plus cette école, cette école Jean-Hardin. J'ai disposé des silhouettes d'enfants comme autant de colombe. Merci à ma commune. Merci à vous. Quel plus grand bonheur pour une artiste de pouvoir exprimer son art sur une aussi belle façade. Je vous remercie. Et merci à l'entreprise Vial. C'était très agréable de travailler avec. Benoît, très discret. Et pendant l'installation, la coordination avec Brice et puis avec toute l'équipe et d'autres personnes que je vais oublier. Merci. Merci beaucoup. Juste avant de cloduler cette cérémonie, je tiens à formuler quelques remerciements. Tout d'abord, je souhaite remercier le directeur de l'école. Merci, monsieur Le Bélec, pour tout ce que vous avez fait pour aujourd'hui et d'une manière générale, tout ce que vous faites. Oui, mais bien sûr, c'est pour cet établissement. Et je pense que vous avez laissé un souvenir impérissable auprès des enfants et aussi chez nous. Alors évidemment, je n'oublie pas l'ensemble du corps enseignant qui intervient à vos côtés, dont la mission est probablement l'une des plus importantes qui soit, à savoir accompagner les jeunes tourétans vers la réussite scolaire. Je suis convaincu, et je le sais, que vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Vous préparez nos enfants à être des citoyens libres dans une société démocratique. Vous leur ouvrez la porte sur la compréhension du monde et des peuples, tout en entretenant la paix et le bien commun. Merci également à l'Institut Yad Vashem et à son délégué M. Vancy et à Mme Ambachère. Il a fallu plusieurs mois de travail et d'enquête auprès de la famille Ordant ainsi que des personnes qui furent sauvées pour pouvoir leur remettre le titre de juste parmi les nations. Leur travail essentiel contribue au devoir de mémoire. Merci à vous, Touretane Touretan, mes chers parents, chers parents d'élèves pour votre présence aujourd'hui. Merci également à Geneviève Piera, mon adjointe qui m'accompagne, déléguée à l'enfance. J'ai croisé également Mme Merowska qui est présidente de l'Association des enfants juifs de France que je tiens à saluer. et puis je voudrais terminer pour vous dire merci les enfants. Merci pour votre interprétation de cette chanson Comme Toi de Jean-Jacques Goldman ainsi que pour la lecture d'extraits du journal d'Anne Franck. Victor Hugo a écrit un jour « Les maîtres d'école sont les jardiniers en intelligence humaine. » C'est pourquoi, chers enfants, je vous encourage à écouter ce que vos enseignants ont à vous apporter au sein de cette école en Bélie. Vous apprendrez l'éveil au monde, au savoir, à la culture, au respect de l'autre et au partage. Ainsi, je vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Vive Touré sur nous, vive la République et vive la France. Vous êtes prêts pour rechanter les enfants ? Eh oui, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada